Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, je voudrais à mon tour saluer votre nomination à tête du gouvernement, Madame la Première Ministre, et vous adresser au nom de mes collègues du groupe RDSE et à mon nom propre, nos meilleurs voeux de pleine réussite. Nous savons que votre tâche est s'avance ardue, mais notre pays et nos concitoyens méritent que vous trouviez la voie du succès. Car c'est un fait incontestable que nous nous situons bien à un moment charnière de notre histoire collective dont les causes remontent à plusieurs décennies. Assumant notre histoire dans toute sa complexité, ces épisodes glorieux comme les plus sombres, en portant bien du mal à dessiner un avenir pour un pays en profonde mutation économique et sociale, qui regorge de tant de richesses mais qui ne sait plus quelle est sa place dans une économie mondialisée, dont les salles de décision semblent lui échapper. Nous constatons parfois impuissants que l'innovation se dessine de plus en plus hors d'Europe, que notre industrie recule inexorablement ou que notre influence culturelle s'amenuise. Pour tout dire, c'est la définition même de notre souveraineté qui semble mise en balance, mais quoi de plus normal dans un monde désormais multipolaire. Pour notre part, nous ne sommes pas de ceux qui se lamentent sur un déclin irréversible de la France, englués dans des passions tristes d'une nostalgie névrosée. Nous croyons au contraire aux vertus de l'action, du progrès et du gilet collectif de notre peuple, comme à chaque fois qu'il est confronté à des choix difficiles. Oui, nous venons de traverser des années difficiles, qui ont durement éprouvé les esprits et les corps, séries d'attentats terroristes, crises des gilets jaunes, pandémie de Covid et aujourd'hui retour de l'inflation. Dans toutes ces épreuves, notre société aurait pu basculer dans l'irrationnel et se diviser en fractions irréconciliables. Cela n'a pas été le cas, même si les extrêmes ont su capitaliser sur toutes les peurs pour avancer leur pion mortifère et pousser leur avantage au risque de cultiver la violence politique, symbolique, voire physique. Scrutin après scrutin, l'abstention s'enracine. À chaque fois, nous déplorons et pensons en avoir compris les causes pour mieux en tirer les leçons, mais à chaque fois, l'abstention progresse, déplaçant les contestations de Lyon à la rue avec une montée en puissance de la violence. Or, nous devons maintenant y mettre un terme, d'abord en redonnant une véritable portée à l'unité nationale qui a été trop souvent galvaudée ces dernières décennies. Les inégalités économiques et sociales nourrissent une citoyenneté à plusieurs vitesses qui n'est plus acceptable et qui conduit, dans le pire des cas, au séparatisme. Au contraire, notre société a besoin d'apaisement et de dialogue, de faire sentir à chacun, quel que soit son parcours, qu'il fait pleinement partie de la nation et que sa voix pèsera. Pour cela, nous considérons qu'il faut encourager le débat sur toutes ses formes, revitaliser les corps intermédiaires, mieux conjuguer démocratie représentative et expression directe. Nous appelons un véritable sursaut de la conception de la citoyenneté. Dans le prolongement des propositions concrètes de notre collègue Henri Cabanel, il y a urgence à recréer les conditions d'une destinée commune et de redonner aux jeunes l'envie de s'engager pour l'intérêt général. Néanmoins, tout cela restera vainque si l'éducation nationale n'est pas érigée au rang de priorité absolue. En particulier, au moment où le rationalisme est remis en cause dans de nombreux cénacles, où l'universalisme ne va plus de soi, où la laïcité à l'école est violemment contestée, mais aussi où nous reculons dans les classements internationaux. Au pays de Voltaire et de Pasteur, et alors que nous nous honorons d'une nouvelle médaille fils, le travail à accomplir reste considérable pour que les jeunes soient demain des citoyens éclairés. À cette crise de la démocratie s'ajoute une crise économique et sociale, dont les gilets jaunes n'ont été que la phase la plus exacerbée. Par-delà les excès se sont exprimés des préoccupations légitimes, celles d'une partie de la population qui se sent aujourd'hui à l'écart de la mondialisation horreuse, oubliés de l'État, avec des services publics de moins en moins présents, évencés de la croissance, avec une désindustrialisation massive et peu d'espoir de mobilité sociale, victimes de la fracture numérique à l'heure où la dématérialisation de masse, même si les choses s'améliorent. Je pense aussi à nos concitoyens de la ruralité, qui n'ont évidemment pas les mêmes facilités d'accès que dans les zones urbaines, aux mobilités dites douces et écologiques. Mais cela ne signifie pas qu'ils soient restifs à l'écologie, mais très souvent, ils ont le sentiment d'être pris de haut à propos de la mode de vie. La transition écologique ne fonctionnera pas si elle ne se fait pas contre nos concitoyens, dans une logique purement punitive. Nous nous réjouissons, évidemment, et attendons beaucoup dans l'émission de la radicale Dominique Faure, comme secrétaire d'État à la ruralité, pour succéder à l'excellent Joël Giraud. La ruralité n'est pas une charge, mais une chance pour la France. La question du pouvoir d'achat doit évidemment être au cœur des priorités du gouvernement. L'explosion du coût des matières premières affecte d'abord les plus fragiles dans leur consommation de premières nécessitées. La hausse du prix de l'énergie frappe durement notre modèle économique et pénalise nos collectivités territoriales. Des solutions pérennes doivent être trouvées, conciliant impératifs écologiques et soutenabilité financière. Madame la Première ministre, toutes les démocraties libérales sont aujourd'hui confrontées à cette crise protéiforme, qui remet en cause des acquis parfois séculaires. L'absence de majorité claire ne signifie pas pour autant immobilisme et blocage. Nous avons le sens de la responsabilité. Mon groupe, dans toute sa diversité, est disposé à travailler à vos côtés, sans esprit partisan ni idéologique, mais toujours en faveur de l'intérêt général de nos concitoyens et de nos collectivités. Et nous saluons, dans votre discours de politique générale, les annonces en matière de déconjugalisation de l'AH que nous avions soutenues et la renationalisation des lèvres. C'est donc de cet esprit constructif, ouvert, progressiste, et attaché à l'ordre républicain que nous avons travaillé à nos propositions de loi, comme celle de Harry Cabanel sur la citoyenneté, Nathalie Delattre sur la protection pénale des élus, et rigole sur la venue des ferroviaires, Jean-Yves Roux sur l'instruction des documents d'urbanisme, ou Christian Billac, proposant un contrat solidaire d'utilité républicaine. Nous aurons d'autres propositions à vous soumettre pour le territoire, et vous connaissez notre attachement à la décentralisation. Vous le savez, guidés par la défense de l'intérêt général, nous restons viscéralement attachés à notre liberté de vote, liberté de vote de notre groupe que beaucoup, ici, nous ennuient, mais en secret. Dans tous les cas, nous nous réjouissons de voir que le Sénat trouve aujourd'hui une place particulière dans le jeu institutionnel, sans se départir des vertus de la modération. Vous trouverez ici, à n'en pas douter, des interlocuteurs exigeants, mais emprunts du même sens de la République. À rebours des excès des populistes de tout bord, encore enfiévrés par des lendemains d'élections qui chantent, mais qui découvriront assez tôt, qu'être un parlementaire exige responsabilité et gravité. À vous, madame la Présidente, de donner, à voir que votre gouvernement dégage de bonne volonté à la Haute Assemblée, à notre Sénat, plus que jamais, chambre des territoires et des collectivités. Merci, monsieur le Président. Pour le groupe, les indépendants... ... ... ...